Dans cette partie de la vidéo de formation, nous expliquerons le nettoyage et la désinfection des chambres dont les occupants sont en isolement à cause d'une infection. Vous devez nettoyer la chambre des patients ou résidents en isolement après avoir nettoyé toutes les autres chambres. C'est pour réduire tout risque de contaminer les autres chambres et de transmettre l'infection aux autres. Il existe différents types de précautions à prendre pour rester tout en sécurité dans ces chambres. Les précautions standards telles qu'une bonne hygiène des mains sont à prendre indépendamment du fait que le patient ou résident est identifié en tant que porteur d'une infection ou non. Par contre, lorsque le patient ou le résident a une infection connue et il est en isolement, il existe des précautions additionnelles à prendre pour rester en toute sécurité et aider à prévenir la propagation de l'infection. Il s'agit des précautions liées au mode de transmission. Il existe trois types et le PUI à portée dépend du type de mode de transmission de l'infection. Les trois types sont les précautions air, précautions gouttelettes et les précautions contacts. Par exemple, si le patient ou le résident est porteur d'une infection au clostridium difficile ou c'est difficile, vous devrez prendre les précautions contacts. Les précautions contacts sont à prendre pour prévenir la propagation de l'infection qui se produit en contact direct avec la personne ou en contact indirect dans la chambre. Le contact direct est un contact peau à peau, par exemple si vous serrez la main du porteur d'infection. On parle de contact indirect quand vous touchez une surface ou un objet qui a été touché par le porteur d'infection et les germes sont ainsi transmis à votre main. Cela se produit si vous touchez la table ou le lit de la barrière de lit. Cela se produit si vous touchez la table de lit ou la barrière du lit par exemple. Les surfaces et les objets qui sont secs et qui semblent être propres peuvent contenir des germes responsables de l'infection. Pour en savoir plus sur les précautions liées au mode de transmission, contactez la personne chargée de la prévention des infections sur votre lieu de travail. Avant d'entrer dans la chambre d'un patient ou d'un résident qui est en isolement, choisissez et enfilez l'équipement de protection individuelle dont vous aurez besoin et que nous appellerons EPI. L'EPI a été conçu pour vous protéger ainsi que le patient ou le résident qui se trouve dans la chambre. Regardez la fiche à l'extérieur de la chambre pour connaître le type d'isolement mis en place. Si vous ne la comprenez pas, demandez au personnel soignant ou à votre responsable pour savoir quel EPI vous devez porter. Il est important d'enfiler les différents EPI dans le bon ordre. Avant d'utiliser l'EPI, commencez toujours par vous nettoyer les mains, puis mettez votre blouse et attachez-la dans le cas où vous avez besoin d'en porter une pour vous protéger au sein de l'environnement de soins. Ensuite, mettez votre masque dans le cas où vous avez besoin d'en porter un pour vous protéger au sein de l'environnement de soins. Mettez vos lunettes de protection dans le cas où vous avez besoin d'en porter des lunettes pour vous protéger au sein de l'environnement de soins. Enfin, enfilez vos gants. Commencez par ramasser les déchets dans la chambre et mettez-les à la poubelle. Une fois terminé, enlevez le sac poubelle et posez-le dans l'entrée. Ensuite, ramassez le linge sale dans la chambre et dans la salle de bain. Ne le posez pas au sol, mais dans un sac ou panier prévu à cet effet. Enlevez lentement les têtes d'oreillers. Veillez à ne pas remuer ou agiter les draps que vous récupérez au sol ou dans le lit, car les germes pourraient devenir aéroportés et porter un risque dans la lutte contre les infections. Pour enlever les draps, cessez les draps à chaque coin du lit pour former une sorte de paquet en le pliant. Une fois tout le linge ramassé, mettez-les dans le sac ou panier prévu à cet effet. Enlevez le sac contenant le linge sale et posez-le dans l'entrée, à côté du sac poubelle. Dans une autre partie de la vidéo de formation, vous apprendrez comment nettoyer et désinfecter les surfaces qui sont souvent touchées. Il s'agit des surfaces qui représentent un risque important de transmission de germes, car de nombreuses personnes les touchent de nombreuses fois tout au long de la journée. Pour l'instant, nous expliquerons comment essuyer toutes les surfaces avec un chiffon imbibé de désinfectant. Le lit fait partie des surfaces qui doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Assurez-vous de nettoyer les barrières latérales, les boutons de réglage du lit, le voyant d'appel et tout autre meuble présent dans la chambre, tels que les chaises, les fauteuils inclinables, les tables ou les plans de travail. Une fois que vous avez passé un chiffon humide sur toutes ces surfaces et sur toutes celles qui sont souvent touchées, déposez votre chiffon usagé dans le sac ou récipient prévu à cet effet sur votre chariot. Avant de nettoyer la salle de bain, prenez un chiffon propre de votre chariot. Dans une autre partie de cette vidéo de formation, nous vous expliquerons toutes les étapes du nettoyage de la salle de bain du patient ou du résident. Une fois la salle de bain nettoyée, déposez votre chiffon usagé dans le sac ou récipient prévu à cet effet sur votre chariot. Une fois la salle de bain nettoyée, vous devez enlever vos gants, nettoyer vos mains et mettre des gants neufs et propres. Selon la règle, si vos mains ne comportent pas de saleté visible, le meilleur moyen de les nettoyer dans l'établissement de santé est d'utiliser un désinfectant à base d'alcool. Au contraire, si vos mains comportent des saletés visibles, vous devez utiliser du savon et de l'eau chaude pour les nettoyer. Maintenant que la salle de bain est propre, il est temps de recharger les produits en papier et de mettre un sac poubelle et un sac à linge sale neuf. La dernière étape du nettoyage des chambres est de passer la serpillère, y compris dans la salle de bain. Afin de garder l'environnement propre et de prévenir que quelqu'un ne glisse sur le sol humide, commencez toujours par poser un panneau sol glissant à l'entrée de la chambre. Assurez-vous d'essorer la serpillère autant que possible pour éviter de mettre des gouttes. Une fois le balai serpillère essoré ou une fois que vous aurez ajouté de la solution nettoyante à un chiffon serpillère préalablement humidifié, le cas échéant, commencez à passer le balai serpillère en allant de l'entrée vers l'endroit le plus éloigné de la porte. Comme pour le balai, vous déplacerez la serpillère en décrivant des huypes qui se chevauchent sur toute la surface du sol. En sortant de la chambre, passez la serpillère derrière vous pour ne pas laisser sur le sol fraîchement nettoyé de saleté provenant de semelles de chaussures. Laissez le panneau sol glissant dans l'entrée jusqu'à ce que le sol de la chambre soit sec et praticable en toute sécurité. Une fois que vous aurez nettoyé la chambre, enlevez votre pays et jetez les gants. Il est également important de retirer vos pays dans le bon ordre. D'abord, enlevez vos gants et jetez-les. Puis, enlevez les lunettes de protection. Maintenant, vous pouvez enlever votre blouse et soit la mettre au linge sale, soit la jeter si elle n'est pas réutilisable. Ensuite, enlevez le masque et jetez-le. Enfin, nettoyez-vous les mains. Prenez connaissance de la politique de l'établissement concernant l'illumination des EPI. Certains établissements peuvent utiliser des EPI à usage unique. D'autres mettent des récipients à disposition pour la collecte des EPI réutilisables. Demandez à votre responsable quelles démarches adopter en matière d'EPI usagé selon la politique de l'établissement. Nettoyez vos mains avec un gel désinfectant à base d'alcool ou avec de l'eau et du savon. Puis, mettez des gants propres. Choisissez et enfilez l'équipement de protection individuelle dont vous aurez besoin. Ensuite, essuyez avec un chiffon imbibé de désinfectant tous les outils que vous avez utilisés dans la chambre, tels que les manches à balai. Cela empêche que vous ne touchez ces objets avec les mains propres pour que les germes ne se propagent pas dans l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...